Bonjour à tous, c'est Antonio avec vous aujourd'hui. Je me propose de vous montrer comment lire et télécharger des livres sur son smartphone avec une application gratuite. On se retrouve tout de suite. Pour les besoins de la démonstration, j'utilise un iPhone, ma plage braille, braille me. Je vous invite à voir la dernière vidéo que j'avais faite dessus il y a quelques temps. Pas de panique, le lien est dans la description. Et l'application EasyReader que j'appelle pour nos amis non voyants E-A-S-Y-R-E-A-D-E-R. Donc j'ouvre l'application EasyReader ici. Alors je vais afficher le menu latéral. Et vous allez voir qu'il va me proposer plusieurs sources de téléchargement. Donc je fais défiler mon écran avec la braille mi. Le dernier prix concours, c'est Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Et je vais chercher mon bouton rechercher. Navigation rapide activée, recherchée, chargement. Alors, Leurs enfants après eux, Mathieu, Nicolas, Desi Audio. Donc il me lit le premier résultat. Information sur l'ouvrage. Leurs enfants après eux, Mathieu, Nicolas, Desi Audio. Alors c'est un deuxième ouvrage. Le premier, c'est un Desi en voix humaine. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle un Desi Audio avec la voix de synthèse Manon. Ça veut dire que j'ai à la fois du Desi Audio et aussi du Desi Texte. Je vais opter pour celui-là. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc je vais me déplacer jusqu'à ce que je trouve mon bouton télécharger. Je l'ai trouvé. Alors je me rends compte du téléchargement en bougeant avec les touches gauche de ma braille mi, gauche 1 et gauche 2, qui me permettent de bouger vers le haut ou vers le bas. Je vois que le téléchargement avance. J'ai choisi pendant ce temps, je vous explique pourquoi j'ai choisi de prendre cet ouvrage-là. C'est parce qu'ayant à la fois du Desi Audio et du Desi Texte, je peux choisir mon mode de lecture. Et le Desi Texte, c'est intéressant pour moi parce que je vais pouvoir le télécharger et surtout le lire avec ma plage braille. Format Desi Audio, 88% téléchargé. Leurs enfants après eux. Donc là, l'ouvrage est téléchargé. Mathieu, Nicolas. Ouvrir, bouton. Je vais l'ouvrir. Chargement. Quatrième de couverture. Niveau d'entête 1. Toute 1904. Une vallée perdue quelques pas dans l'Est. Déo Forneau, Anthony a 14 ans et avec son cousin, pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté sur la fameuse plage des Cunus. Donc j'ai la synthèse qui me lit, mais je vais la désactiver. Et... Énonciation désactivée. Donc voilà. Et je vais maintenant lire uniquement en utilisant les touches de ma plage braille. Là, je suis en train de me balader dans l'ouvrage et de le lire comme j'ai envie de le lire. Paramètres de navigation. Doutre suivant. Lecture. Si je veux lire en audio. 1. Debout sur la berge, Anthony regardait droit devant lui. À l'aplomb du soleil, les eaux du lac avaient des lourdeurs de pétrole. Et je fais pause. Voilà. Il est donc très simple, franchement, d'utiliser son smartphone avec l'application EasyReader. On peut se balader de chapitre en chapitre. Et effectivement, quand c'est du DAISY texte et du DAISY audio en même temps, choisir notre mode de lecture et lire en braille ou bien en vocal avec EasyReader. C'est une application très pratique. Je vous invite vraiment à la télécharger que ce soit sur l'Apple Store ou sur le Play Store parce que cette application est gratuite. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada